Il y a une injustice très claire, parce qu'il y a une seule frontière dans le monde. On peut nous faire croire que c'est plus facile d'aller en Allemagne qu'en Italie ou quoi. Non, il y a une frontière qui sépare les riches des pauvres. Moi, je suis né au Comore. C'est un pays qui a été colonisé par la France jusqu'en 1975 et qui a été dominé par un mercenaire comorien français les 12 ans qui ont suivi. Ça veut dire qu'on a toujours été sous contrôle de la France. Et pour aller en France, c'est très compliqué pour moi. Alors que le Seychellois ou le Mauritien, mon voisin qui lui n'a pas été colonisé par la France, lui, il rentre sans même demander un visa. Pourquoi ? Parce que lui, il est riche et moi, je suis pauvre. Donc c'est une injustice. Et on sait pourquoi nous, on est pauvres et eux sont riches aussi. Donc il y a cette injustice-là. C'est ce que je dis aux Occidentaux. Ouvrez les frontières. En vrai, c'est même pas une frontière. C'est quelque chose qui nous dit on vient chez vous, on prend tout, mais vous ne venez pas chez nous. Mais j'ai un autre message. J'ai un tout autre message pour les Africains. La France, par exemple, parce que c'est celle que je connais le plus, la France n'est plus qu'elle était et elle ne tiendra plus jamais ses promesses. Ce n'est pas parce que Marine Le Pen n'est pas présidente que sa politique n'est pas appliquée en France. Aujourd'hui, il faut qu'on cherche notre avenir en Afrique. Et pour notre avenir, ce qui est bien, c'est que nous sommes censés créer notre avenir et l'avenir de nos enfants. Venez, on se bat. On se bat dans les universités au Sénégal ou au Maroc ou peu importe, où on va pour avoir de la connaissance, pour changer nos pays, faire en sorte que cette frontière se brise. Parce que je pense que nous, quand on sera plus riches qu'eux, on ne les empêchera pas de venir chez nous. Ce serait ça mon message.